Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'ensemble des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et avant de commencer, j'aimerais partager avec vous une anecdote qui raconte comment le mathématicien Gauss savait faire preuve d'un talent remarquable pour le calcul mental. Un jour, voulant occuper ses élèves, le professeur demande d'effectuer des additions. Plus exactement, d'effectuer la somme des nombres de 1 à 100. Après très peu de temps, le jeune Gauss de 10 ans impressionne son professeur en donnant la réponse correcte. Et si vous voulez connaître sa technique de calcul de 1 à 100, restez avec moi. Gauss a proposé S est égal à 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite plus 100. L'idée de Gauss, c'est de réécrire à l'envers la somme, c'est-à-dire S est égal à 100 plus 99 plus 98 plus ainsi de suite plus 1. Puis il a fait la somme verticalement, il a eu comme résultat 2S ici et 1 plus 100 ici, ainsi de suite, 1 plus 100. On a 99 plus 2C est égal à 101 et 98 plus 3 est égal à 101, ainsi de suite, on a 100 plus 1 est égal à 101. Alors, 2S est égal à 101 plus 101 plus 101, ainsi de suite, plus 101. Donc, il a remarqué qu'il y a 100 fois de termes 101, c'est-à-dire qu'il y a autant de termes que la somme S qui est 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite plus 100. Donc, le nombre de termes, c'est bien le dernier terme qui est 100 moins le premier terme qui est 1 plus 1 est égal à 100. Donc, 2S est égal à 100 fois 101, d'où S est égal à 100 fois 101 divisé par 2. Donc, c'est bien la technique de De Gauss. Plus généralement, si on veut calculer SN avec SN est égal à 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite plus N. Avec N est un entier naturel non nul. De la même manière qu'avant, on réécrit la somme SN à l'envers. On a donc SN est égal à 1 plus 2 plus 1 plus plus N moins 1 plus N. Et SN est égal aussi à N plus N moins 1 plus N moins 2 plus ainsi de suite plus 2 plus 1. Faisons la somme verticalement. On obtient ici 2SN, ici N plus 1 et N plus 1 ainsi de suite. Ici encore N plus 1 et ici encore N plus 1. Donc, 2SN est égal à N plus 1 plus N plus 1 plus N plus 1 plus ainsi de suite plus N plus 1. Ici, on a combien de termes N plus 1 ? En fait, on a autant de termes que SN, la somme de termes de 1 à N. Donc, le nombre de termes, c'est bien le dernier terme moins le premier terme qui est 1 plus 1. Donc, ça donne N. De N plus 1 moins 1, c'est N. Il est donc un terme de N plus 1. Alors, 2SN est égal à N fois N plus 1. D'où SN est égal à N fois N plus 1 divisé par 2. C'est une formule que vous devez absolument connaître par cœur. car on l'utilise souvent dans des exercices. Mais je vous invite de la retenir d'une manière plus simple. De cette façon-là, SN est égal à N fois N plus 1 divisé par 2. C'est quoi ce N ? C'est bien le nombre de termes de la somme SN. Et le 1 là, c'est bien le premier terme. Et ce N là, c'est le dernier terme. Donc, SN est égal à le nombre de termes de la somme multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. C'est comme ça qu'on doit retenir cette formule. Donc, SN est égal à 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite plus N. On peut remarquer que SN est une somme de N termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 1. et de premier terme aussi 1. Donc, la somme des termes consécutifs de la suite arithmétique de premier terme de raison 1 et de dernier terme N, c'est SN est égal à le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Cette formule reste valable pour toute suite arithmétique de raison R et de premier terme UP et de dernier terme UN. On va voir maintenant la démonstration dans le cas général. Calculons SN, qui est égal à UP plus UP plus 1 plus ainsi de suite plus UN. Avec N est un entier naturel, et P un entier naturel tel que P est inférieur ou égal à N. On a vu dans une vidéo avant que le terme général d'une suite arithmétique de raison R et de premier terme UP s'écrit sous la forme de UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc, on peut déduire cette écriture-là. Donc, UP est égal à UP. UP plus 1 est égal à UP plus R. UP plus 2 est égal à UP plus 2R. UP plus 3 est égal à UP plus 3R. Ainsi de suite. UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc, faisons la somme verticalement. Ici, on a SN. Et là, on a N moins P plus 1 fois UP. Le nombre de termes de SN fois UP. Or, le nombre de termes, c'est le dernier terme, N, moins le premier terme qui est UP plus 1. Donc, SN est égal à N moins P plus 1 fois UP plus R fois 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite plus N moins P. On sait que 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus ainsi de suite plus N moins P est égal à N moins P. C'est le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme qui est N moins P divisé par 2. Alors, SN est égal à N moins P plus 1 fois UP plus R fois N moins P fois N moins P plus 1 divisé par 2. En fait, on fait N moins P plus 1 en facteur. On aura SN est égal à N moins P plus 1 fois UP plus N moins P fois R divisé par 2. Donc, SN est égal à N moins P plus 1 fois, ici, on réduit au même dénommateur, fois 2UP plus N moins P fois R, le tout divisé par 2. Donc, SN est égal à N moins P plus 1 fois UP, ici, 2UP, c'est UP plus UP. Donc, UP plus N moins P fois R, c'est bien UN. Donc, UP plus N moins P fois R, c'est bien UN. Alors, SN est égal à N moins P plus 1 fois UP plus UN divisé par 2. Or, N moins P plus 1 est le premier terme de SN. UP, le premier terme. Or, N moins P plus 1 est le nombre de termes SN. UP, le premier terme. Et UN, le dernier terme. Donc, on peut conclure que, pour toute suite, arithmétique UN de premier terme UP, de raison R et de dernier terme UN, la somme des termes consécutifs de la suite peut s'écrire sous forme SN est égal à le nombre de termes de la somme multipliée par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc, c'est la formule qui permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Maintenant, on va voir un exemple de calcul. Calculer A est égal à 21 plus 22 plus ainsi de suite plus 58. On peut noter que A est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison R est égal à 1, de premier terme 21 et de dernier terme 58. Donc, A est égal à le nombre de termes de la somme qui est 58 moins 21 plus 1 multiplié par le premier terme qui est 21 plus le dernier terme, 58, divisé par 2. Donc, A est égal à 38 fois 79 divisé par 2 est égal à 19 fois 79 est égal à 1501. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous aussi, comme gosse, vous pourriez impressionner votre professeur de mathématiques. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les suites géométriques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada